Musique Et oui, 19h, 19h, tu l'as reconnu, il arrive, il arrive, le voilà, le stream de 19h nouveau est arrivé, youpi, aux joies, aux liesses, aux bonheurs intenses, « Fini la journée de merde, enfin on va passer à quelque chose qui nous détend tous ». Alors, tu l'entends cette musique derrière ? Elle a la patate, grave, grave, grave. C'est un schmup qui va venir d'ailleurs étoffer notre collection des schmups, puisque nous sommes en 1989 et Gigandès vient juste de sortir. D'où sort-il justement ? Bah ça, aucune idée, j'avais jamais entendu trop parler de ce titre. Et du coup, je suis comme vous, je suis tout à fait curieux de voir la tête qu'il a. Alors, on va le tester tout de suite. Regardez-moi ça, cette technologie. Une sphère avec un canon et des petites ailes, ça va semer son bordel sur tout l'écran, je pense. Oula, oula, on peut orienter le tir. J'ai intérêt à vite trouver le bouton pour orienter ce tir, sinon je vais avoir des gros gros problèmes. Je sens, je sens qu'on va pas s'aimer avec ce jeu. Souhaitez-moi bon courage, on va y en avoir besoin. Alors, la musique est délire. Mais, 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 les graphismes, bon, bah, sont de l'époque. On va peut-être pas lui en demander beaucoup d'avantages. On va lui demander juste d'être jouable. A mon avis, c'est une bonne option. Oh le bordel, oh le bordel, je savais que ça finirait en bordel. Je peux pas jouer à ça, je peux pas jouer à ces trucs-là. C'est tout sauf naturel de devoir orienter son tir comme ça. Et donc, tu vises quelque chose qui est de l'autre côté de l'écran, sachant que toi, en fait, faut que tu fasses gaffe aux 30 pixels qui est à côté, parce que c'est là que vont apparaître des ennuis. Et du coup, je comprends pas trop comment on joue à ce truc-là. À part bouger le canon et mémoriser les tableaux, parce qu'il faut le canon à tel endroit et être à tel endroit soi-même à un moment. J'ai pas trop... Pas trop le gros pour ce qui est... On va faire ça bêtement. Même le bête ne me récit pas des masses. Quelle espèce de malotru. C'est vraiment très, très particulier. Alors, celui-là, je vous invite à l'essayer, en fait. Parce que c'est une prise en main qui est tellement particulière. Avec ce canon qui tourne, là, qui frise le ridicule. Et je me crache des démarrages pour faire bien. Non, mais... Je peux pas vous faire voir des jeux comme ça, les amnages. C'est pas possible. Est-ce qu'on a fait nos 5 minutes ? Non, 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 non. Vraiment, sans façon, sans façon. Ce jeu plaira certainement à une catégorie très particulière de schmuppers. Et ne plaira pas à la plus majeure et massive partie des schmuppers. C'est bien évident. C'est dommage, parce que, gigantesque, il y avait un bout d'idée. Mais, pfff, ça me semble tellement demander de temps d'adaptation pour maîtriser ce gameplay. Que, du coup, on en vient à se poser la question. Mais qu'est-ce que ça fout en bornes d'arcade ? Parce que, le rappel, quand même, le principe des bornes d'arcade, c'est de faire un jeu qui soit rapide à comprendre, rapide à maîtriser. Et avec lequel on joue longtemps. Parce que si le gars joue longtemps, soit il est très bon, soit il n'arrête pas d'insérer des pièces. Et ça, les éditeurs l'ont très très bien compris. Donc, on va te mettre au grenier. C'est triste, t'avais un joli nom, t'avais des idées originales. Mais, gigantesque, tu termineras ta carrière dans la malle des archives. Je vous laisse avec les deux streams habituels. Et on se retrouve demain à 19h pour un nouveau jeu à disséquer dans notre bon vieux TBG. À 19h, ciao. Sous-titrage ST' 501